A l'heure où les jardineries ouvrent grand leurs portes et où les bourses aux végétaux fleurissent un peu partout dans le département, les trucs et astuces pour bien réussir ces plantations sont les bienvenus. Des erreurs toutes simples peuvent être évitées pour donner aux jeunes plants les conditions idéales de culture. C'est notamment le cas des tomates vendues en plants ou en mottes et pour lesquelles un rempotage intermédiaire est vivement conseillé pour une production optimale. Ce plant de tomate, si vous le mettez en terre, en pleine terre tout de suite, il ne s'enracinera pas plus vite que si vous le mettez en terre dans 15 jours. C'est une plante qui a besoin de soleil et d'une terre chaude. Il est plutôt préférable de fortifier son plant de tomate dans un petit conteneur, un petit pot comme celui-ci. Il va prendre un petit peu de force et quand vous le mettrez en terre, il sera déjà un petit peu plus puissant en racines et en partie aérienne. Vous aurez donc gagné du temps et votre plante se développera beaucoup plus vite en pleine terre. Avec un mois d'avril exceptionnel, tant au niveau des températures que du taux d'ensoleillement, la tentation de planter directement en pleine terre est évidemment forte. Privilégiez plutôt un rempotage et un stockage sous serre avant de replanter définitivement début mai, sans oublier d'arroser abondamment. Ne pas hésiter à bien bien arroser, même si les plants, on va voir, se courbe un petit peu devant l'arrosage, mais ça c'est assez logique, ils vont très vite se redresser. C'est pour tasser la terre afin d'éviter d'avoir des poches d'herbe dans le terreau. Ces poches d'herbe, c'est tout simple, il y aurait des champignons qui s'installeraient dedans, donc toujours arroser pour tasser la terre. Les fleurs elles aussi se développent et pour avoir les plus belles qui soient, il faut savoir faire des choix. Le petit conseil que je donnerais sur un géranium comme celui-ci, c'est de lui enlever, je sais, c'est pas facile, mais c'est de lui enlever ses fleurs, parce que ces fleurs qui sont très belles, prennent de la force sur le plan. Même chose pour les bourgeons pour laisser se développer la masse racinaire. Et preuve que le temps est idéal pour le jardinage, le muguet laisse déjà apparaître ses premières clochettes. Si je vous dis Convalaria Majalis, ça va pas vous dire grand chose, mais regardez, 18 avril, ça vaut quand même le coup d'œil. Le Convalaria Majalis, c'est tout simplement le muguet. Ils sont très bons, ils portent bonheur et je souhaite à tous les jardiniers de bien réussir leur jardin.